bon voilà ça fait un moment que j'ai construit la table qu'on voit là derrière et maintenant j'ai reçu le bois pour continuer le projet alors on y va c'est parti le bois que je vais utiliser c'est ce bois là j'ai reçu des longs glattes de 5 mètres de long et déjà prêts découpés donc maintenant on va pouvoir commencer de mettre le bois sur le moule que j'ai fait mais avant ça je vais faire une spécialité donc voilà j'ai recollé les pièces que j'ai dû recoller pour que ça fasse une pointe pour que quand je fixe les lattes ensemble eh ben elles viennent bien l'une contre l'autre alors maintenant ce qu'il reste à faire c'est de prendre les lattes en bois et de les mettre et on va commencer à construire le canoë je vais laisser moi t'est une fois je sais qu'il faut faire il voulait c'est un peu c'est un peu c'est un peu bon voilà après avoir galéré pendant environ une demi heure je me suis enfin décidé à regarder ce qu'ils disent comment faire dans le livre pour mettre la première planche et en fait ils disent c'est une bonne idée d'utiliser des vis pour chaque station pour faire que ça soit solide du coup j'ai regardé un peu ce que j'avais comme vis et les plus petites que j'ai trouvé c'était ça alors ça va je rigole et des petites vis comme ça là qui vont faire un petit trou mais qu'on verra pas trop du coup ça va bien aller c'est nickel allez on essaye de mettre des petites rondelles alors si ça c'est pas du travail propre alors ça va je savais pas quoi dire et alors ça va bien aller C'est parti ! Ok, donc là j'ai déjà mis 6 planches de chaque côté Je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne Donc c'est je pense le moment de vous expliquer comment je fais avec cette phase de la construction Alors c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas le bord des planches qui est arrondie et creusé de l'autre côté Première étape c'est de raboter la planche sur laquelle on va coller Pour faire un angle pour pouvoir coller et que la planche suivante soit bien à fleur Ensuite je vais mettre de la colle sur toute la longueur de la planche Et ensuite je vais coller la planche Et je dois mettre pas mal de sége-joints, des petits pinces comme celle-là Pour tenir les deux planches l'une sur l'autre Parce que comme je n'ai pas le bord arrondi, elles ne vont pas tenir toutes seules l'une sur l'autre Et ensuite je mets un peu de scotch pour presser les deux planches qu'il y a contre l'autre Parce que ça se fait le bien Ok j'ai déjà avancé un bout par rapport à juste avant la coupure J'ai un peu avancé un bout parce que c'est toujours la même chose Raboter, mettre la colle, mettre la planche, agrafer, mettre les ségements Ok maintenant je vais expliquer comment je fais le bout Alors c'est très simple Comme je n'ai pas fait la pièce que j'avais prévu faire à la base Et bien j'ai simplement alterné gauche droite pour laquelle soit plus longue Pour faire ça je mets simplement ma première planche Ensuite je scie la planche en suivant le bord du machin Et ensuite quand j'ai coupé le bout Et bien je pourrai venir mettre l'autre qui dépasse Et puis je collerai à celui-là Et puis voilà Ok alors maintenant je suis arrivé en haut Et maintenant je vais changer de technique pour pouvoir remplir la fin Et pour ça il faut que je pré-découpe mes lamelles de bois Avant de l'épaucher Alors voilà c'est parfait I don't see it coming Coming for me Coming for you Yeah Yeah I don't see it coming Coming for me Coming for you Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.